bonjour et bienvenue sur la stratégie belote gagnante alors aujourd'hui on va voir comment une erreur d'évaluation de sa main des points que l'on a dans la main des cartes peut nous amener à la chute d'un jeu donc on va voir ensemble au travers d'une partie que je viens de jouer donc moi j'annonce un petit 80 carreaux parce que j'ai un 9, un 10, le roi le 8 donc 4 4 sur 8, 4 cartes sur 8 pardon et j'ai aussi une tierce 10 9 et 8 de carreaux je parle à 80 et mon partenaire lui me parle à 120 donc qu'est ce que je comprends si mon partenaire me parle à 120 ça veut dire que il a le valet le valet qui compte pour 20 points donc 20 points de plus que mon 80 ça fait 100 et qu'il a aussi deux as puisque 200 à 120 c'est quand même 40 points de plus donc il m'annonce que lui dans sa main il a 40 points de plus à apporter dans le jeu donc ce que je comprends c'est qu'il a donc un valet et deux as ok on continue le jeu donc moi je me dis dans ma tête vu qu'il a tous ces points là bon je me suis un petit peu emballé à parler à 100 à 160 je vous avoue je me suis emballé et mais en fait j'aurais dû j'aurais pu juste augmenter de 20 points donc comme le part le l'adversaire avait déjà parlé à 140 j'aurais pu en fait augmenter à 150 au lieu de 160 bref déjà moi aussi moi je viens de faire une erreur à ce niveau là parce que j'ai quand même avancé 40 points de plus alors que ma tierce ne vaut que 20 points et que j'ai pas d'as donc maintenant sur le déroulé du jeu on va voir ce que ça donne je m'annonce j'annonce à tierce et il me fait couper à trèfle puisque je n'ai pas de trèfle ça fait un as en moins deux trois quatre cinq et donc il en reste un dehors puisque moi j'ai deux autres donc il sort son as qui m'avait annoncé là on est bon le l'adversaire coupe parce que c'est lui qui avait la dernière et hop là je vais arrêter là et l'adversaire en face lui envoie un as donc il y a deux as qui sont sortis et normalement vu que mon partenaire m'avait annoncé qu'il avait deux as il est censé avoir le carreau voilà sensé donc lui il me refait couper évidemment puisqu'il sait que j'ai pas de trèfle il fait tomber les atouts j'envoie mon carreau et mon pic et il n'a pas de pic et là et donc il nous met dedans à ce moment là il n'avait pas non plus le 10 donc en fait on a été dedans sur cette manche là à cause d'une erreur d'évaluation parce que marc m'a annoncé des points qu'il n'avait pas et moi également j'ai surenchéri alors que je n'avais pas les points que j'ai annoncé et en plus de ça je pense que c'est important aussi de prendre en compte que marc avait que le valet dans sa main il n'avait qu'une seule carte donc moi ça va que j'en avais quatre en main mais en fait je pense que quand on a qu'une seule carte à tout même si c'est le valet il faut quand même rester prudent parce qu'on sait pas en fait le nombre de cartes que le coéquipier a si j'en avais que deux si on avait trois et donc quand on n'a qu'une carte à tout je pense que c'est important de réévaluer sa main et de ne pas surenchérir et à la limite de sous-enchérir je sais pas si ça se dit mais de sous-enchérir pour diminuer le risque puisque on sait pas en fait ce que ce que l'autre a dans sa main est ce que l'autre a déjà pris un risque et nous on prend un risque par dessus et c'est ce qui s'est passé en fait là dans cette partie donc voilà j'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas à liker commenter partager si ça vous a plu pour faire vivre cette chaîne pour continuer à la faire grandir et à vous abonner également pour ne rien louper de toutes les astuces que je partage lors de chaque manche à bientôt